Musique Bon alors voilà, Claude Berthoumieux. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord on voudrait savoir qui vous êtes, Claude Berthoumieux. Vous êtes en train de lancer une formation sur le net qui s'appelle le Voyage Héroïque pour aider des personnes à surfer sur une crise de vie, à trouver la force et suffisamment de puissance pour avancer vers leur rêve. On va en parler plus tard, vous allez m'expliquer tout ça. Et donc là, on voudrait savoir qui est Claude Berthoumieux. Parce qu'apparemment vous êtes une figure assez importante, on vous connaît. On vous connaît parce que vous avez fait des radios, des télévisions, France 2, France 3, Europe 1, France Inter, Adrénaline avec Jacques Pradel, France Culture, Parcours de Vie, France 3 Aquitaine, Magazine avec Laurent Masurier, bon et j'en passe. Et puis beaucoup de conférences aussi. Mais en fait vous avez commencé par quoi dans votre début de carrière ? Il a fort fort longtemps. Oui, il a fort fort longtemps, oui. J'ai commencé par quoi ? J'ai commencé en me trompant de porte au départ. Parce qu'en fait mon rêve initial c'était de faire du théâtre. Depuis l'enfance je voulais faire du théâtre. Et puis un jour on m'a envoyé, j'étais en train de terminer une maîtrise de théâtre à Vincennes. Et quelqu'un me dit va voir une conférence sur l'acteur studio. Et ce soir-là, je n'ai pas pris la porte 101, j'ai pris la porte 102. Et dans la porte 102 il se passait des choses bizarres et moi j'attendais que la conférence commence. Et c'est là que j'ai découvert, en me trompant de porte, le monde de la psychothérapie, du développement personnel qui à l'époque était bien à ses débuts en France. Mais vous avez fait des études de psy avec tous les diplômes et tout ce qu'il faut ? Oui, alors c'est vrai que plus jeune j'avais eu des velléités d'être psychologue. Et que ne sachant pas trop ce que je voulais faire, je m'étais dit oh bah psy c'est bien. Au départ je voulais faire médecine mais bon, ça ne s'est pas présenté. Je me suis dit psy c'est bien, c'est arrivé comme ça. Et à la fin de mes études de psycho, je me suis dit je ne suis pas prête. J'étais jeune, j'avais 21 ans je crois, et donc je n'étais pas prête. Oui en fait j'ai fait 10 ans de fac parce que j'ai essayé de gagner du temps et un jour j'ai dit à mon père le métier que je veux faire n'existe pas encore. Voilà, donc il est resté avec ça et effectivement le développement personnel ou en tout cas les thérapies, les stages, les séminaires, c'était vraiment vraiment tout au début. Alors dans votre CV moi je lis partenaire du centre de développement du potentiel humain et du centre d'évolution à Paris. Bon, est-ce que vous pouvez m'en dire plus et c'est quoi ? C'était en fait les deux centres, le CDPH et le centre d'évolution étaient les deux premiers centres de développement personnel et de stages de ce style à l'époque à Paris. Voilà, donc j'ai travaillé dans l'un où j'ai d'ailleurs un peu continué ma thérapie que j'avais commencé aux Etats-Unis et ensuite j'ai continué dans l'autre en tant que thérapeute par contre complètement. Le centre d'évolution, là j'y ai fait je ne sais plus combien d'années, j'ai oublié mon CV en fait, vous savez, on perds la mémoire quand même au bout d'un moment. Alors j'ai beaucoup entendu parler du CEDRE, C-E-D-R-E, dont vous étiez la directrice fondatrice et qui a eu beaucoup de succès à une époque. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'était ? Je crois que c'était dans un château de famille, non ? Le CEDRE, c'était d'abord la réalisation de mon premier rêve après ma thérapie aux Etats-Unis. C'est-à-dire que j'ai dit, un jour je ferai un centre de développement du potentiel humain dans la montagne noire. Et un jour où j'étais assise dans la propriété familiale au pied du CEDRE, je regardais les communs du château où il y avait eu des écuries, des étapes, des granges. Et tout d'un coup, révélation, je me suis dit, je vais faire le centre ici. Et évidemment j'en ai parlé à mon père et qui m'a dit, si tu l'appelais le CEDRE. Et immédiatement me sont venus, c'était une sorte d'acronyme, me sont venus Centre Énergie Développement Renaissance Éveil. Voilà, donc c'est devenu le premier centre en France à l'époque. C'était un centre de développement personnel. Un centre de développement personnel où j'ai, pendant 10 ans, dans les années 80, tous les thérapeutes de France, des Etats-Unis, d'Angleterre, enfin tous les thérapeutes connus à l'époque, sont venus faire leur stage. Et le CEDRE donc a pris une ampleur incroyable en 10 ans. Et c'est terminé à la fin des années 80. C'était vraiment symptomatique des années 80, à peu près au moment où les thérapies du potentiel humain commençaient à se stabiliser et où on était à ce qu'on appelait la naissance du nouvel âge. Et le théâtre essentiel ? Alors le théâtre essentiel, je l'ai créé dès le départ. Pareil, c'est arrivé d'un coup. J'ai des idées, surtout le matin en me réveillant. Et j'avais fait de la thérapie primale aux Etats-Unis que j'avais trouvée extrêmement violente, extrêmement dure. Et par ailleurs, j'avais fait du théâtre, comme je le disais tout à l'heure. Et je cherchais quelque chose pour intégrer cette dimension dans notre vie et faire en sorte que tout ce que nous vivons de désagréable, de négatif, de ce qu'on croit être négatif dans notre vie, on puisse le mettre en scène. De la même manière qu'on puisse mettre en scène notre héros personnel. Donc dans le théâtre primal, et qui est devenu le théâtre essentiel, par la suite, on travaillait à la fois sur nos ombres et sur nos lumières. Et c'est un peu à ça que je suis en train de revenir en ce moment. Alors je crois que... J'ai beaucoup entendu parler de vous comme clown, comme maître clown. Ça fait partie de vos casquettes, non ? Oui, alors la casquette du clown, elle s'est pointée dans les années 85, où justement j'avais créé le théâtre essentiel, l'ombre, la lumière. Et puis tout d'un coup, révélation, je me suis dit, mais en fait, le personnage du clown est un personnage qui intègre sur scène et qui met en scène à la fois son ombre, j'allais dire, il met en scène son ombre en pleine lumière. Et je trouvais que pour faire ça, il fallait beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité. Et à cette époque-là, j'étais déjà en train de beaucoup travailler sur le Tao, la chronobiologie chinoise. Et je trouvais intéressant cette alternance sombre-lumière et de voir que finalement, la conscience du clown, c'était vraiment la conscience cachée derrière un personnage assez grotesque finalement, et qui ose se montrer tel qu'il est. Alors j'ai appris que vous avez, après le CEDRE, je crois, aussi animé des séminaires de reconversion et de réinsertion des cadres en mutation et en recherche d'emploi. Donc là, vous avez complètement viré de bord, si je peux dire. Et vous êtes partie dans les entreprises ? Oui, c'était un peu le paradoxe. J'avais fait une formation pendant cinq ans de thérapie, rite, initiation, tradition. J'avais vraiment fait une formation pour aller beaucoup plus loin dans la quête personnelle. Et à la sortie de cette formation, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Il faut que tu travailles dans les entreprises ». Et ça tombait pile-poil avec le fait que, je me disais, le CEDRE était comme une sorte de bulle dans laquelle les gens venaient, mais c'était plutôt des gens initiés à ce type de démarche, des gens qui étaient au courant, des gens qui en avaient entendu parler. À l'époque, c'était très récent. Et je ne sais pas, je dois avoir un petit côté missionnaire et je me suis dit « Je vais sortir de ma bulle, sortir de mon cadre. » Et c'est moi qui vais aller là où les gens n'ont jamais entendu parler de développement personnel. Et le biais que j'ai trouvé à ce moment-là, c'est venu tout seul aussi, je n'ai pas trop réfléchi, c'était que j'avais pris conscience que dans les entreprises, il y avait beaucoup de personnes qui souffraient à leur poste de travail, que ce soit d'agression, enfin bon, ils commençaient à se sentir mal. Il faut savoir que c'était quand même le début où les entreprises commençaient à se resserrer et où le travail devenait un peu plus rigide. Et là, j'ai commencé à sentir... J'ai entendu l'appel des personnes qui étaient à leur poste et qui me disaient « Viens, alors j'y suis allée. » Voilà. Alors, Claude Bertoumieux, victimologue. Vous êtes très connue sous ce titre-là. Vous vous êtes spécialisée dans ce qu'on appelle la victimologie ? Oui, c'est-à-dire qu'un été, je me suis dit « Il faut que je travaille sur les gens qui souffrent dans le cadre de leur travail. » Et j'avais beaucoup entendu parler des chocs post-traumatiques, des agressions après des hold-up, des prises d'otages, des séquestrations. Ça commençait à monter. Puis on en parlait de plus en plus, même à propos du Vietnam. Bref, je me suis dit « C'est là qu'il faut que j'aille. » Et je vais commencer par faire rentrer le développement personnel par le biais de la victimologie dans les entreprises. Donc, je suis devenue victimologue avant que le terme n'existe d'ailleurs. Parce qu'après, ils ont créé la licence de victimologie. Il faut bien homologuer tout, au fait. C'est comme ça que je suis devenue spécialiste des chocs post-traumatiques et aussi de l'accompagnement des victimes dans l'entreprise. Puisque j'ai formé beaucoup, beaucoup de responsables, de cadres, de responsables d'entreprise à accompagner leurs collaborateurs en souffrance. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sur le sujet. Je ne sais pas s'il y en a eu un ou deux. En fait, il y en a un qui est en cours depuis 45 ans, mais je ne vais pas tarder à le terminer. C'est un roman. En fait, ce sera le roman d'une vie. Mais ce n'est pas mon autobiographie non plus. Non, il y en a un qui est sorti. Justement, dans ma période, dans les années 80, le livre, c'était « Vivre après une agression », qui était au départ « Agression, les blessures invisibles ». Mais le mot « blessure » devant « faire peur », j'ai changé le titre. « Comment traverser le miroir de la violence ». La violence, c'est un thème qui m'a toujours beaucoup intéressée et qui est d'ailleurs un peu l'axe central entre le clown et mon boulot de thérapeute, mon travail de thérapeute, puisque c'est la quête de la non-violence à travers tout ça. À l'époque, Claude, et pendant 30 ans, vous avez été quand même très sollicité par les médias et très demandé dans le monde des entreprises. Alors, vous en êtes où maintenant ? Oui, pour les télés, les radios, etc., j'ai appelé ça « mes heures de gloire » dans les années 80. J'étais surtout connue dans les années 80, parce que je me dis que je n'ai pas de mérite, parce qu'on était très peu nombreux à l'époque. En même temps, je pense que ça faisait partie de ces années entre 30 et 40 ans où on a beaucoup besoin de reconnaissance et où, effectivement, ça m'a propulsée. Dans le monde d'entreprise, ça m'a propulsée à pas mal de niveaux. Quelques fois, j'ai fait des stages de clown à partir d'un seul article qui a duré 10 ans. Maintenant, ce n'est plus le cas, les choses s'accélèrent. Et aujourd'hui, mon ambition n'est pas… Je veux bien qu'on vienne m'interviewer si ça doit me repropulser, mais en réalité, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de transmettre. Et alors maintenant, vous vous lancez sur le net, c'est tout à fait différent. Il n'y a plus de vis-à-vis, il n'y a plus de la présence. C'est une nouvelle aventure. Donc là, je reviens à ce que vous lancez sur le net, à ce voyage héroïque. C'est quoi ce projet ? Quel est ce projet ? Avant de répondre à votre question, j'ai envie de dire que ce que je viens de réaliser, c'est que finalement, l'entreprise s'était devenue encore trop petite et que j'avais envie de, peut-être à mon âge aussi, de transmettre un message plus large qui touche plus de gens. Parce que je pense qu'il est temps, dans le monde qu'on traverse aujourd'hui, qui est en crise, et la crise mondiale m'intéresse évidemment autant que les crises individuelles. C'est un peu comme si tout d'un coup, ce monde en crise m'appelait lui aussi. Vous allez dire que je suis jeune d'arc, mais pas du tout. J'ai un petit côté comme ça, mais... Quand je dis appeler, c'est-à-dire que tout d'un coup, je vais là où je sens qu'il faut que j'aille. Et donc l'auditoire s'élargit, et j'ai vraiment envie, non pas qu'il s'élargisse pour ma gloriole personnelle, parce que ça, entre nous, là, je commence vraiment, c'est pas trop mon problème. C'est vraiment une profonde envie de transmettre et d'aider, parce que je reste quand même sur cet axe-là, d'accompagner le plus de gens possible à transformer la crise en opportunité de changement. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de travailler sur le net. La vie a fait que tout d'un coup, pendant quelques temps, je ne pouvais plus marcher, donc ça m'a donné des bonnes idées. Je me suis dit, j'étais moi-même en crise, une crise profonde, où je me disais, ça y est, c'est fichu, je ne pourrais plus rien faire de ma vie. Et il y a quelque chose à moi qui m'a dit, c'est quoi ce truc, c'est quoi ces raisonnements négatifs ? Tu peux encore faire quelque chose de ta vie, et tu peux encore transmettre, puisque maintenant, il y a des outils modernes qui te permettent. Et donc, je me suis initiée à tout ça. Ça n'a pas été sans mal, parce que commencer à 69 ans et qu'à se lancer sur le net, c'était un défi. Et je crois maintenant que je commence, je suis prête. Et je suis prête à proposer cette formation que je concocte, et qui est la résultante de tout ce que j'ai pu découvrir dans ma vie, un mélange entre les traditions initiatiques, comme par exemple le Tao, la chronobiologie chinoise, enfin donc des influences orientales, et aussi les thérapies comportementales et cognitives. Mieux encore, je me suis passionnée entre-temps pour la physique quantique, et donc, tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, si tout est vibration, je vais travailler aussi comme ça. J'avais commencé à faire des stages sur l'intuition et l'énergie. Bref, tout ça m'a amenée à fabriquer cette formation, cette formation du voyage du héros, parce que je crois fondamentalement que toute crise est une opportunité de transformation, et toute crise, quelque part, sur le chemin, est une aventure non seulement héroïque, parce qu'il faut du courage pour la traverser, mais en même temps initiatique, parce qu'elle est occasion de transformation et de transputation. Et que je pense finalement, mais ça c'est ma croyance, que nous sommes sur cette terre, ce passage sur cette terre, dans cette existence qui vient de quelque part et qui va sûrement ailleurs, je pense qu'on est là pour franchir des étapes, des marches, etc. Quels que soient nos projets, quels que soient nos désirs, quels que soient nos rêves, quels que soient nos épreuves, tout est occasion d'évolution. Et c'est pour ça que je lance cette formation sur le net, et que j'invite évidemment beaucoup de personnes à me rejoindre, sachant quand même, je le précise, que je ne vais prendre que dix personnes à la fois pour les accompagner sur trois mois, et pas une de plus. Et voilà. Musique